Il dit que non, ce qui les bloque actuellement, ce n'est plus Kabila, ce n'est plus Ambongo, ce qui les bloque, c'est maintenant la Constitution. Il y a un mot à l'Ubillissou que non, ce qui les bloque aujourd'hui, c'est aussi la communauté internationale. Il vient de dire au LCI que non, mais le monde aujourd'hui a la double vitesse, en quelque sorte. Donc, nous sommes en train de vivre des choses, des changements, des narratifs, à tout moment. Mais comment croire, comment les croire au monde ? Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai dit, la Constitution, oui, elle est meilleure. Les textes, nous avons des meilleurs textes depuis le Loabourg. Mais le problème, c'est que les Congois ont un problème d'homme. J'ai regretté personnellement, comme citoyen congolais, mon président de la République est passé dans une chaîne de télévision. Elle s'est hier, c'est hier ou avant-hier ? Oui. Sans même adresser un seul mot. On dit que l'émission était tournée un peu plus tôt. L'émission avait été tournée le 1er mai. Vous êtes journaliste. Oui. Quand une émission est tournée, enregistrée, on écrit toujours, on fait toujours mention de signaler que... Ça dépend. C'est une émission qui a coûté. Mais on devait prendre soin ou soit dire aux journalistes que non, il y a un changement d'actualité. On peut faire une autre émission. Pourquoi ? Parce que... L'émission a été annoncée... Mais écoutez, l'émission a été annoncée, c'est quoi, à 12 heures ? Ou à 12 heures ? Oui. Mais si l'émission a été annoncée, mais Rochemin et Darius, c'est quelqu'un qu'on pourrait... Les gens qui l'ont contactée pourraient aussi les recontacter. Parce qu'il y a... Écoutez, aujourd'hui, cette émission-là a été noyée, a été vidée de son contenu. Par le massacre de Munguga. Par le massacre de Munguga. Oui. On voit un président de la République qui vient de connaître ce qu'il a connu. C'est le tout. Beaucoup de gens nous ont observés. Il faut voir les critiques dans cette émission. Mais la communauté africaine, l'union africaine et les autres... ont essayé un peu de faire leur analyse par rapport à ça. On voit notre président qui apparaît après une situation, un événement, sans dire un mot. Évidemment, Darius a été obligé de préciser que l'émission a été tournée le 1er mai. Le président était encore en France. Les massacres des Goma ont été perpétrés pendant qu'il était pratiquement déjà à Bruxelles. A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Munguga vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Nous faisons du soleil de l'électricité. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera en et en divisible. Bienvenue sur notre chaîne Munguga ou encore Lac Vert au camp de Mouchagala ou encore Sepak, les véritables cités fantômes ce matin. 72 heures après une attaque meurtrière menée dans ces deux camps de déplacés, dont par des dizaines de morts, sans compter des blessés, des femmes, des enfants. Washington accuse le Rwanda. L'Union européenne dénonce sans citer ce pays voisin. Le gouvernement congolais promet une réplique à la taille de l'attaque. On reviendra, on vous dira tout dans l'émission. A Kinshasa, une femme et son fils, de plus d'une vingtaine d'années, ont été sauvagement assassinés ce week-end par des gens présentés comme étant des policiers d'une des opérations panthères noires en cours à Kinshasa. Ce matin, des voix s'élèvent pour réclamer justice. Et puis cette question, cette bonne question, le prochain pape sera-t-il un Congolais de Kinshasa? Oui, un journaliste qui maîtrise mieux les arcanes du Vatican a révélé hier que le cardinal Fridolin Mbongo, critiqué par le pouvoir de Kinshasa, est pressenti le prochain souverain pontife. On a quelques détails à vous donner si vous acceptez évidemment de rester jusqu'à la fin de l'émission. Bonne semaine, le soleil qui s'élevé ce matin illumine évidemment vos rêves, vos ambitions et vos projets. On va passer du bon temps, du bon temps des télés. Comme vous l'aimez bien avec notre chère Inga Omari, on l'apprécie parce qu'il sait bien s'y prendre. Il amène souvent une dimension intélo dans ses analyses très très profondes. Bonne semaine à vous. Merci. Comment allez-vous? Non, je suis bien portant. Joli costume, ça c'est voir. Ah, merci. Comme toujours. Vous ne faites jamais exception. Non, je suis... C'est une religion quand on vit à Bandal, c'est ça? Quelle provocation! Oui, parce que bon, à Paris, Macron a dit Bandal avec tout ce qu'il y a. Avec les mots de Macron. Oui, c'était mal placé selon vous. Pardon? C'était mal placé. Bon, il a fait son travail. Il a ramené, il a eu à ramener notre président pour le convaincre davantage, pour le ramener... Est-ce qu'à la fin, certains, pour bien nous résumer, ils pensent qu'on aime bien s'habiller, boire, divertir, danser, c'est ça? Bon, le moment n'est pas indiqué de jouer à ce jeu, en fait, en relations internationales, les chefs d'État doivent être bien habillés, doivent donner une image de son pays à travers l'habillement. C'est important aussi, même si les uns disent que non, les moines ne font pas... L'habillement ne fait pas les moines et tout ça? Non, non, l'habillement ne fait pas les moines, mais... On reconnaît les moines par... L'habillement. Oui, évidemment. Bienvenue. On reviendra très largement sur ces séjours, ces périples européens du président, tu sais qu'il dit, il y a des choses à dire, beaucoup de choses. Mais je voudrais qu'on s'arrête d'abord un tout petit peu sur des calamités, des situations difficiles que certains de nos compatriotes vivent en vécu ce week-end. Je voudrais qu'on balance d'abord ces deux photos. Cette dame et son fils, qui revenaient de son entraînement d'après l'avocat de la famille. Le fils a été arrêté devant la maison familiale. Sa mère, ayant appris ce qui s'est passé, elle a suivi les troupes qui l'ont arrêté, des policiers présentant comme étant opérant pour ce qu'on appelle l'opération Panthère Noire. La dame a suivi son fils. Elle a supplié les policiers qui n'ont jamais accepté. Ils ont confondu le garçon au Koulouna. Alors, la triste nouvelle, c'est que le matin, on a retrouvé le corps de la dame criblé des balles dans la commune de Makala. Et le garçon, lui, qui était grièvement blessé, est décédé de suite de ses blessures à l'hôpital de Kankokolo. Et ce matin, il y a un mari, comme je l'ai dit à l'entrée, il voit, s'élève pour que justice soit faite. Comment a-t-on pu accepter que les policiers qui sont censés nous protéger commettent un tel forfait ? Bon, d'abord, c'est un moment d'allégresse, un moment de chagrin pour moi. Nous continuons à enregistrer les morts dans ce pays. Bon, on sent, c'est comme si le gouvernement ne vient même pas présenter, par exemple, les condoléances aux familles. Et si on est en face d'un cas de bavure policière ? Non, mais c'est le gouvernement. Vous savez, s'il y a un maître à Paris, par exemple, vous savez, il y a 48 heures qui a eu, en fait, pour des raisons stupéfiants, il y a eu des problèmes. Dans 48 heures, il y a des problèmes à Paris. Vous voyez comment les partis politiques et les gouvernements sont en train de s'agiter pour trois morts. Mais ici, nous sommes en train d'enregistrer les victimes presque tous les jours. Évidemment, parce qu'à part ça, il y a eu des morts, il y a eu des naufrages sur la rivière Akula. Dans la Mongala, 18 personnes sont mortes. Il y a eu des glissements de terrain du côté, à Idiofa, on compte 50 victimes, sans compter, évidemment, des glissements de terrain qu'il y a à Calémie, là-bas aussi, où les eaux du lac ont tuté leur lit. Oui, tout ça, nous voulons voir la position du président de la République par rapport à ça. C'est important. Vous voyez, je viens de vous dire, pour trois morts, vous voyez Macron très agité, vous voyez les partis politiques... Les déclarations dans tous les sens. On cherche comment remédier à ça. Tout ça, il y a même des mesures qui sont en train d'être prises pour la prise en charge au niveau de l'école. On veut changer les systèmes d'éducation. Donc, c'est-à-dire qu'ici, c'est comme si... Nous avons fini par nous accoutumer, parce qu'au finish, s'il faut compter des morts dans notre pays, c'est tous les jours, c'est toutes les minutes qu'on a des victimes dans un sens ou dans un autre. On est peut-être fatigué de faire des messages de condoléances. Non, mais alors, où est la place de nos gouvernants ? C'est ça, le problème. C'est ça. Il faut... Écoutez, on ne peut pas arrêter les... Mais on peut diminuer sensiblement la criminalité. On peut... On peut... C'est le travail du gouvernement. Il y a évidemment une opération Panthère Noire qui a été lancée tout comme ça pour traquer les jeunes Koulounas. Cette opération n'a pas un soubassement juridique. C'est vos biens, oui. Maintenant, ce qui sont... Mais la police, c'est son rôle, c'est... Non. De temps en temps. Mais attention... Des gangs urbains. Vous avez appelé... Protéger les personnes et leurs biens. Vous avez appelé une opération Panthère Noire. L'opération doit avoir un sens. Doit avoir un contenu. Et c'est ce que je vous appelle ici. Il doit même être encadré par nos législateurs par rapport à ça. On ne peut pas laisser le gouvernement agir parce qu'il est gouvernement. Non. La police a une mission. Mais il ne faut pas aller au-delà de ces missions. Il ne faut pas aller au-delà. Quand vous commencez à tuer une police qui n'est pas peut-être, je peux dire, qui va au-delà. Toi, tu vas appeler la bavure. Mais ça, ce n'est pas la bavure. Pourquoi? Parce que la maman suivait. La maman a dit. Une police doit être une police réfléchie. Qui écoute aussi. La police, elle est la police de proximité. Ce genre d'opération, il faut... D'ailleurs, moi je propose... Ceux qui sont censés protéger ne peuvent pas donner la mort. Mais quel est le travail des policiers? C'est aussi d'apprécier. Oui, dommage. Il a la fermeté, mais il doit aussi apprécier les cas. Bon, vous allez tuer une maman, pourquoi? Quelle est la faute de cette dame? Mais maintenant, tout ça, il y a... On a mis, le gouvernement n'a pas... La justice n'est pas là. Parce que la justice, il devait y avoir soit un juge d'instruction, soit un magistrat d'instruction. Il faut qu'ils veulent que ces policiers soient retrouvés, identifiés et déférés devant leur juge. Merci bien. Mais on va attendre quand nous allons passer à la télévision pour que le gouvernement vienne se justifier. C'est ça le problème de ce que nous sommes en train de... Nous, nous sommes en train de croire comme s'il y a un travail entre les autorités et cette police-là. Parce que la police, elle est là au service de maintien de l'ordre et non pas au service de maintien du désordre. Ce que nous sommes en train de voir, c'est le désordre qui est pris en premier lieu. On doit éduquer. Les parades servent à quoi? Les parades qui servent à quoi? Les parades policières, les parades militaires servent à ça. À la fin, tout dépend également de qui nous envoyons à la police. Est-ce que nous envoyons... Et qui nous recrutons aussi à la police? Les meilleurs d'entre nous là-bas, votre policier. Il y a eu plus que ça. Peut-être que je vous donne un cas. Je vis ça au Cameroun. Une police féminine qui est au service de la circulation routière. Ça, c'est au Cameroun. On recrute uniquement les diplômés, les gradués et les licenciés à la police de circulation routière. On peut le faire ici, chez nous. Oui. Oui? Deux ou trois mois, on peut copier ces modèles. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il y a parfois, les gens disent que non, mais écoutez, on n'a pas beaucoup d'éléments, tout ça. Écoutez, si on peut dégarnir les éléments qui sont à la garde aujourd'hui. Ils sont plus que ceux qui sont au service de la sécurité des personnes. On peut dégarnir tout. On laisse à un ministre quatre policiers. À un ministre quatre policiers pour, ou bien cinq. Oui. Un garde-corps plus les deux qui peuvent... À son domicile. Oui. À un général, on peut laisser aussi quatre. Quatre ou cinq. À un colonel, on peut laisser deux ou trois. À un député, on peut laisser deux. Parce que les policiers, dès pour la maison, il est censé... Aujourd'hui, certains généraux ont jusqu'à dix militaires de sécurité. Bien plus que ça. Bien plus que ça. Plus que ça. Au moment où on a besoin... On en a besoin. On a besoin de l'effectif. Dommage. Oui. Alors, on évolue. Il y a eu pire que ça. Vendredi, à Mugunga, un camp de déplacés où une bombe tirée par le M23, selon plusieurs sources, est tombée sur ces camps de déplacés et a fait terriblement des dégâts. Le président, tu sais qu'il s'est trouvé en Europe. Il avait prévu de se rendre, enfin, après l'étape de Paris, Bruxelles, nous avons appris qu'il était prévu qu'il se rende, allez, c'était ou en Hongrie ou quelque chose. Finalement, il aurait, il a écourté son séjour, il a regagné Kinshasa hier. D'abord, comment vous percevez que ces gens opèrent une opération, enfin, opèrent... Enfin, cette situation, j'ai envie, parce que ça fait trop mal, c'est tellement sensible, il s'agit des vies humaines. Il s'agit de larguer des bombes sur un camp de déplacés, l'on parle des crimes contre l'humanité, crimes des guerres. Je voudrais d'abord avoir votre avis avant de vous opposer le point de vue du gouvernement et d'autres acteurs. Bon, d'abord, c'est malheureux, c'est malheureux, je condamne l'atrocité, cette atrocité, je condamne ces crimes contre l'humanité. On ne peut pas, on ne peut pas, ceux qui ont déjà lu ou qui ont étudié les droits internationaux humanitaires en savent. Nous, qui sommes spécialistes dans ce domaine, on ne peut pas, on ne peut pas même aller, même, même aller toucher les gens qui sont dans les camps des réfugiés. Ils ont fui l'insécurité dans leur milieu, et là, ils sont traqués jusqu'à leur dernier retranchement. D'ailleurs, d'ailleurs, excusez-moi pour être dans... Il y a une différence entre camps des réfugiés et camps des déplacés. Camp des déplacés, évidemment. Ça, c'est... Ici, nous parlons des déplacés internes. Les réfugiés, c'est des étrangers qui sont dans un pays... Donc, je voulais corriger ça pour que les gens arrivent à comprendre. On ne peut pas, que ce soit dans les camps des réfugiés, que ce soit dans les camps des déplacés. C'est un crime contre l'humanité. Déplacer des guerres, c'est un crime contre l'humanité. C'est condamnable dans les droits internationaux humanitaires ou dans les droits internationaux publics. Donc, en fait, il faut condamner avec la dernière énergie ce qui vient de se passer au camp des mondes. Il n'y a pas pire escarmouche que ce qui s'est passé, mais à côté, le président, tu sais qu'il dit, exclut l'hypothèse de faire la guerre au Rwanda, même si... Jusqu'à présent, comme internationaliste, comme spécialiste de la question, avant qu'il y ait une quelconque enquête du gouvernement et l'enquête internationale, je ne peux pas me déclarer pour telle responsabilité est attribuée à telle ou à telle. Je me réserve comme spécialiste dans le domaine. Il faut attendre l'aboutissement des enquêtes. Oui, il faut que, d'ailleurs, je pensais que non... Le gouvernement est informé, le gouvernement par le pointe du doigt accusateur, le Rwanda. D'ailleurs, je voudrais qu'on écoute un extrait du Conseil des ministres, vous allez réagir. Sur l'endement, mon cas, extrait du Conseil des ministres... Présidé par qui ? Le président n'étant pas là, donc c'était le premier ministre sortant. Alors, ce qui se passe, c'est que le premier ministre, d'accord, président du Conseil, le premier ministre n'est pas à Liohanna. Mais là, il y a de la qualité, de la ministre, il y a plein. C'est comme ça que ça doit se passer, non ? C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes. Mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes d'IEM 23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés. Donc, des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits. Cette violation flagrante des droits humanitaires parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc, nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile, alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici, visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte. Mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Oui, le gouvernement de la République. Est-ce que vous sentez de la fermeté dans ce qu'est dit le VPM de l'intérieur, le maître Casadi-Puter ? Bon, écoutez, je vous ai dit ici que d'abord je suis touché personnellement, personnellement de cet acte-là. Comme citoyen congolais, comme patriote, je me suis insurgé contre cet acte qui est considéré chez moi comme un crime contre l'humanité. Comme un crime contre l'humanité. S'agissant de ce que... Bon, j'ai pensé... Je ne sais pas faire le résumé. Excusez-moi, je ne sais pas faire le résumé par rapport à ce que le gouvernement a dit. Bref, le gouvernement promet une riposte musclée. Non, moi je suis en train de dire, le gouvernement ne fait pas le travail, le gouvernement ne peut pas, au lieu de prendre acte et d'agir, le gouvernement ne peut pas faire des déclarations. Il faut qu'à un certain moment, nos autorités actuelles fassent l'introspection. Est-ce que toutes les déclarations sont rendues à des agissements... En fait, à une façon où les Congolais ont besoin aujourd'hui qu'on agisse ? Parce que ça risque d'apparaître une histoire d'escarmouche. où on dit, et demain, on dit que non, vous savez, c'est dans quel contexte nous avons dit ça. Nous, nous avons besoin de communiquer, nous avons besoin de l'agir du gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement, chaque fois qu'il aura à dire quelque chose, il doit agir automatiquement. Voilà. Le gouvernement n'est pas là. Aujourd'hui, on a remplacé notre façon, c'est-à-dire, le gouvernement, au lieu d'agir, il vient, on commence à gérer les pays par des communiqués. Cette méthode nouvelle, inventée par l'avènement de ce pouvoir ici, nous laisse perplexes. Parfois, le gouvernement agit. Le gouvernement ne déclare pas, ne fait pas des déclarations, ne fait pas des communiqués. Il y a, il y a, ils doivent prendre des actes, ils doivent prendre les décisions, les mesures. Il s'agit d'une provocation de plus. Pardon ? Il s'agit d'une provocation de plus du M23. Je vous laisse ici. Comment les choses se passent ? Il y a un acte, une enquête, et le gouvernement vient, il y a même des enquêtes balistiques qu'on peut mener. Le gouvernement vient, il dit que non, écoutez, voilà, voilà, voilà. Il va convaincre et la population, et la communauté internationale, et leur montrer que non, voilà les choses, comment les choses se sont passées. Et il agit conformément à ça. Il faut voir les réactions de la communauté internationale. Évidemment, il faut arriver peut-être à convaincre encore davantage de l'Union européenne. Mais comment vous parlez de la démocratie ? Ils ont condamné ce qui s'est passé, sans citer évidemment le Rwanda. Je vais te faire peut-être révolter. Le président Félix a tout eu chez Macron. Il a eu tout chez Macron. Vous pouvez comprendre, après deux jours de la visite officielle, il peut se passer à Goma un acte de cette manière. Vous avez eu la déclaration de Macron, parce qu'il est dans la commission de l'Union européenne, après le passage de notre président. Vous voulez me parler de quelle diplomatie ? Parce que nous venons de la France. Est-ce qu'on a convaincu la France qui devait porter notre affaire au niveau de la commission de l'Union européenne ? Deux jours après la visite officielle ou la visite d'État, nous avons connu ce que... Comprenez ! Dans la diplomatie, comprenez ! Comprenez ! Dans la diplomatie, c'est grave ! Je suis en train de vous parler comme diplomate de formation. C'est très grave ! Le président est en France, dans une visite officielle, il quitte la France. C'était le dimanche, je crois, où on a pris cet acte ignoble. Le président était en Belgique. L'acte s'est produit quand le président était en Belgique. Le vendredi, c'était le vendredi. Oui, c'était le vendredi. Le président est encore en France. Non, vendredi, il était en Belgique, non ? C'était le vendredi, évidemment, qu'il y a eu ce massacre. Ce massacre. Et le président était où ? En France ? Vendredi, il avait rendez-vous, évidemment, avec la diaspora de Belgique. De Belgique. Oui. Et l'acte de Mungunga, c'est-à-dire qu'il était encore dans l'espace de l'Union européenne. Mais quelle est aujourd'hui la position de l'Union européenne ? Leur représentation, au niveau de Kinshasa, on réagit ? Comment est-ce qu'il communiquait conjoint ? Mais c'est ça, c'est l'Union européenne, c'est communiquer conjoint. Mais est-ce que le président, vous pouvez aujourd'hui dire, est-ce que le président a convaincu ? Parce qu'il était en France. Donc, la France devrait porter pratiquement notre affaire. La cause de l'ARDC. Est-ce que le président a convaincu ? Et qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, quelle était l'opportunité du voyage d'État ou de la visite officielle ? Ou de la visite, parce que la visite officielle, c'est ça la visite d'État. Quelle est l'opportunité de la visite d'État du président de la République ? De réchauffer les relations avec... Non, il voulait obtenir la sanction. C'est ça, c'était le but. Il était dans une recherche d'obtenir une sanction contre les Rwandais. Par rapport à ce qu'il voit aujourd'hui en termes d'épouvantail. Mais ce n'est pas automatique, les sanctions, il faut peut-être encore travailler, continuer à convaincre d'autres personnes. Cher ami, construisons notre discours dans l'unité. Si nous voulons l'avenir de la RDC, construisons notre discours ici d'abord au Congo. Et si le président de la République est en train de penser que non, c'est en allant en France qu'il va obtenir la raison, ou qu'il va obtenir tout de l'Union européenne ou de la communauté internationale, je crois que non, c'est une mauvaise lecture. Et c'est ce que j'ai dit à un certain moment, que non. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est le choix, le mauvais choix stratégique du régime actuel. Il a oublié beaucoup de choses. Il s'est confié aux gens qui ne nous aiment pas. Il s'est confié aux hypocrites, aux gens qui veulent détruire, qui veulent déstructurer l'avenir du Congo. Parce que la France et les États-Unis portent le Rwanda, et nous, malheureusement, nous sommes obligés de faire avec. Pardon ? Parce que la France et les États-Unis portent le Rwanda, et ils sont des alliés du régime actuel. Il faut contourner. La meilleure manière de contourner le Rwanda, c'est de cimenter la cohésion nationale au niveau de la RDC. C'est ça la manière. Si nous devenons ensemble, dans un bloc, on peut faire face. Parce que, quand vous lisez dans les cours de l'opinion publique internationale, l'opinion publique internationale ne dépend de l'opinion publique interne. Bon, tant que l'opinion publique interne, aujourd'hui, est, aujourd'hui, devant une situation implausible, parfois des conflits avec l'Église catholique, parfois des conflits avec l'opposition, parfois des conflits avec la société civile, parfois des conflits avec tout le monde. Comment vous allez réussir une guerre ? Dans la division. Il faut être un bloc pour faire face. Et ces blocs-là, si c'est un bloc, bon, en fait, si c'est un véritable bloc, nous pouvons, la communauté internationale, faire de plus en plus, faire face à l'opinion interne et changer les paradigmes. Alors, on évolue quand même. Aujourd'hui, notre diplomatie ne marche pas. Pourquoi ? Je viens de vous dire tout à l'heure, comment vous pouvez, vous, un journaliste, vous pouvez accepter qu'un président de la République est arrivé à une chaîne de télévision internationale qu'on appelle LCI ? LCI, oui. Il parle que le Rwanda est plus qu'un épouvantail. qu'un évouvantail. Vous voyez, il a peur. Comment vous pouvez vous engager dans une opération au moment où vous dites que notre est un fantôme ? Évidemment, parce que le Rwanda est soutenu par des multinationales. Non, il faut, écoutez, d'autres États, évidemment. Je te dis, regardez ce que Zelensky dit, malgré la grandeur de la Russie. Il montre dans la presse que, non ? Écoutez, la Russie ne peut pas être son épouvantail. Il s'affronte avec la Russie. Tout ça, c'est quoi ? Le président Zelensky défend l'intérêt national. Les Ukrainiens, il est au-devant de la scène. Quelle que soit une puissance nucléaire, il dit qu'il va se battre. Il n'a pas peur. Nous, nous n'allons pas démontrer à la nation que nous avons peur du Rwanda. Tu vois ? Au moment où, si nous sommes inis aujourd'hui, nous pouvons, si aujourd'hui, on se dit, mettons les moyens, même un dollar, un dollar pour notre armée, nous sommes capables aujourd'hui d'affronter le Rwanda et de gagner le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas nous faire peur. Il est, effectivement, il est notre agresseur, il est notre envahisseur, mais faisons un effort de se solidariser, de mettre nos intelligences pour les bouter dehors. Le problème, c'est que nous avons, nous pensons que nos autorités, on peut, on peut, et il s'allie aux gens qui sont en train de nous faire la guerre. Je vous ai dit ici, dans votre émission, que le Rwanda est sous-traité par l'OTAN. Le Rwanda est sous-traité par la Commission de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Quand les États-Unis cherchent à condamner, l'Union européenne contredit l'Union. Les États-Unis ne peuvent pas, pour des espaces, comme les espaces qui ont été colonisés par l'Union européenne, par les 14 États, ne peuvent pas venir directement agir. Ils agissent, les États-Unis agissent toujours derrière la Belgique, derrière les autres, derrière la France et les autres. Pas que l'Union européenne ait dit le contraire des États-Unis. Il n'y aura aucun savoir rester au niveau des déclarations. Évidemment, tout ce que l'Union européenne a fait, c'est condamner cette attaque meurtrée sans citer le Rwanda. On évolue quand même. Mais je voudrais qu'on reste tout de suite à la poteau. Tout de suite à la poteau. Le président, tu sais qu'il dit, a rencontré la diaspora. Il a eu une question. Il a évité, la première fois, la question de la révision, du changement de la Constitution. Certains analystes vous diront que c'était peut-être tendancieux ou c'était préparé. En France, il a dit qu'on ne fasse pas d'élu dictateur. Il y a des gens qui peuvent faire ce boulot. Mais plutôt, ça, Belgique, qui s'est montré un peu plus explicite, il a promis qu'il va mettre en place une commission pour travailler sur l'élaboration d'une nouvelle Constitution de la RDC. Ma question, va-t-on vers la 4e République ? Et comment, Binon, comment vous, vous avez accueilli cette nouvelle ? Parce qu'en passant à Paris, le président a dit « Le problème du Congo, c'est sa Constitution. » Il a commis la Constitution. Il a dit ça notamment en ce qui concerne la mise en place du gouvernement. C'est ça, Marobanaïo. Bon, excuse-moi avant d'aborder sur cette question. Oui. Je reviens un peu en arrière pour cette histoire de Mugunga, le massacre de Mugunga. J'ai regretté personnellement comme citoyen congolais. Mon président de la République est passé dans une chaîne de télévision. Elle s'est hière. C'est hier ou avant-hier ? Oui. Sans même adresser un seul mot. On dit que l'émission était tournée un peu plus tôt. L'émission avait été tournée plutôt le 1er mai. Vous êtes journaliste. Oui. Quand une émission est tournée, enregistrée, on écrit toujours, il y a toujours mention de signaler que... Ça dépend. C'est une émission qui a coûté. Mais on devait prendre soin ou soit dire aux journalistes que non, il y a un changement d'actualité. On peut faire une autre émission. Pourquoi ? Parce que... L'émission a été annoncée... Mais, mais, écoutez, l'émission a été annoncée, c'est quoi, à 12 heures ? Ou à 12 heures ? Oui. Mais si l'émission a été annoncée, mais Rochman et Darius, c'est quelqu'un qu'on pourrait... Les gens qui l'ont contacté pourraient aussi les recontacter. Parce qu'il y a... Écoutez, aujourd'hui, cette émission-là a été noyée, a été vidée de son contenu. Par le massacre de... Par le massacre de Munguga. Oui. On voit un président de la République qui vient de connaître ce qu'il a connu. C'est le tout. Beaucoup de gens nous ont observés. Il faut voir les critiques dans cette émission. Mais la communauté africaine, l'Union africaine et les autres ont essayé un peu de faire leur analyse par rapport à ça. On voit notre président qui apparaît après une situation, un événement, sans dire un mot. Évidemment, Darius a été obligé de préciser que l'émission a été tournée le 1er mai. Le président était encore en France. Les massacres des Goma ont été perpétrés pendant qu'il était pratiquement déjà à Bruxelles. Écoutez, c'est l'ami, c'est l'ami, Darus n'a pas précisé au cours de son émission. Quand l'émission passait. Il a tweeté un peu plus tard. Ah, voilà. Ce n'est pas tout le monde qui est... Quand les critiques ont commencé. C'est hier, quand les critiques ont commencé que Darus a tweeté. Et d'ailleurs, c'est nous qui avons suscité cette émission. Évidemment, parce que la grande est terrible, c'est les week-ends. Alors. Tu vois, je suis en train de vous dire, regardez les gens. qui sont tout autour du président de la République, comment ils rendent un mauvais service au président de la République. Tu vois, son opinion aujourd'hui, même les sondages ont diminué par rapport à ça. Mais quand il a pris ce que s'est passé, ces services, quand le président a pris cette attaque meurtrière de Mugunga, il a décidé de courter son séjour. Il devait se rendre dans un autre pays. On a dit depuis quand ? C'est depuis samedi qu'on nous a parlé et le président a écouté ça. Mais il est arrivé hier. Oui, justement. Des... On est à plus de 8000 kilomètres. Il y a peut-être une logistique qu'il faut apprécier. Chers amis, chers amis, devant des évidences pareilles, le président doit montrer une compassion. Une compassion. Il doit avoir des attitudes qui vont nous permettre de nous donner de l'espoir. Parce que la mission d'un président de la République, outre de défendre l'intérêt national, le président de la République a la mission de nous donner de l'espoir, de donner l'espoir à la population. Mais en attendant, le gouvernement qui s'est réuni entre les ministres, comme on a réuni, pour se prononcer sur la question, on a suivi... Des vendredis, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a empêché au président de la République de tweeter ? Lui seul, comme les Macron, comme les autres et les autres présidents fassent. Il doit donner sa propre position. Évidemment que la présidence avait fait un tweet, on va quand même checker. Pardon ? Non mais c'est ça, il doit donner sa propre... La présidence doit avoir fait un tweet à ce sujet. Qui ? On va checker quand même très rapidement. La présidence de la République doit avoir président CRDC. Tu vas voir que nous, ce sont ses collaborateurs qui ont fait ça. Bien sûr ! Quand on est président, comment savoir que là, c'est vous qui avez tweeté ou quelqu'un d'autre ? Écoutez, cher ami, entre le président et notre ami dans les tweeters, nous sommes amis. Moi, personnellement, j'attendais ou soit une émission parce que le massacre a commencé et le massacre, l'événement du massacre, c'était vendredi. Alors tout ce qu'il y a sur le compte Twitter de la présidence, c'est ça. À la suite de l'attaque de la bombe perpétrée ce matin au camp de déplacé des Mougong après des Goma causant la mort de plusieurs de ses compatriotes, le chef de l'État, Félix Tussékili, a décidé de regagner le pays ce week-end. Mais le message que le chef de l'État a adressé aux victimes, la prise en charge des blessés, c'est ce qui nous intéresse et sa position par rapport à ça. C'est ce qui nous intéresse notre communauté nationale. Où est le message ? Je voulais savoir ce message-là. Ça ne peut pas passer par quelqu'un d'autre. Il doit avoir une attitude. Tu vois, quand c'est passé vendredi et c'est passé hier et samedi. Vendredi, c'est le vendredi. Non, mais LCI, c'était samedi. Ah, LCI, le week-end, oui. On avait besoin d'avoir une attitude de quelqu'un, une attitude de quelqu'un qui était affecté par ce qui est arrivé. l'émission que nous tournons maintenant, il est presque midi quand nous tournons l'émission, mais elle va être diffusée probablement autour de 14h. Mais vous prenez toujours soin. Et s'il s'est passé autre chose, avant, ça m'a peut-être été compliqué. Non, non, vous prenez toujours, vous prenez, comme journaliste, vous prenez toujours soin de préciser que l'émission avait été tournée peut-être un peu plus tôt. On ne peut pas le faire. En amont. Là, on est d'accord. Je me dis à un certain moment que le président c'est réel, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Je ne suis pas seul. Lui-même. Parce qu'à un certain moment, il nous a dit qu'il nous a dit qu'il nous a voulu venir dans le passé. je n'ai pas fini dans le passé non, non, on n'a qu'à revenir les erreurs du passé je pense aujourd'hui quand le président lance un débat pareil c'est un débat dangereux et nous pensons qu'il ne va pas demain dire cette histoire d'escamouche et dire que non écoutez il y a un bon cas parce qu'il y a un contexte mais constitution des alliés à Babeligéran même si on a démontré que constitution des alliés où il y a transition il faut une constitution purement congolaise et on est tous d'accord que cette constitution a des écrits cette constitution mérite d'être modifiée parce qu'il y a des dispositions qui sont soit tombées à des études ou incompatibles à l'heure actuelle tu sais à un certain moment le président de la république en Europe a dit qu'il ne changera pas tu vois et après il dit que non ce qui ce qui les bloque actuellement ce n'est plus Kabila ce n'est plus Mbongo ce n'est plus ce qui les bloque c'est maintenant la constitution il y a un moment à l'idée que non ce qui les bloque aujourd'hui c'est aussi la communauté internationale il vient de dire au LCI que non mais c'est le monde aujourd'hui en fait à double vitesse double en fait en quelque sorte oui donc nous sommes en train de vivre des choses des changements des narratifs à tout moment mais comment comment croire comment les croire au monde parce qu'aujourd'hui moi je dis la constitution oui elle est meilleure les textes nous avons des meilleurs textes depuis le loisbourg mais le problème c'est les congois ont un problème d'hommes cher ami les textes on peut changer à tout moment et on va revenir demain pour dire que non bon c'est elle qui bloque ce qui se passe aujourd'hui ce qui se passe est-ce que l'idée c'est de passer je dis ce qui se passe dans ces pays vous pouvez trouver normal deux premiers ministres qui tirent qui vivent au dépens du trésor public madame Toulouka et monsieur Samaloukoun et madame madame Souminoua a même commis une erreur de faire un communiqué comme premier ministre au moment où elle n'est pas encore premier ministre parce qu'elle n'a pas à l'agir elle n'a pas à l'agir le président Petronomé oui madame devait pour aujourd'hui parce que tout ça c'est tout ce qui se passe ici c'est une seule personne qui ne veut pas respecter la loi fondamentale qui ne peut pas respecter les prescrits des lois alors tout ce qui ça a été à longueur comment vous pouvez comment vous pouvez vous imaginer la cour constitutionnelle refuse pour des questions d'incompatibilité il refuse mais le président dit non vous allez rester là les gouvernements qui nous sommes en train d'assister et ces gouvernements qui sont illégitimes prennent encore des actes de gestion ils s'autorisent de continuer à convoquer des réunions pour agir au non au moment où les mêmes parmi les membres là il y a des députés nationaux des sénateurs des sénateurs qui sont là-bas et le dernier acte qui a été pris ça m'a fait basculer l'administration publique dans la semaine anglaise désormais le bureau de l'administration sera fermé chaque samedi mais de lundi à vendredi ouvert des 8h à 17h pile vous imaginez à ça madame Toulouka doit savoir une chose que l'article non-ordre de la constitution le gouvernement le gouvernement est composé du premier ministre et les membres et les autres les vice-premiers ministres les ministres les ministres délégués et les vice-ministres il ne peut pas agir comme il est là sans être validé au niveau du parlement il commence déjà à travailler et commencer à faire des déclarations au nom du gouvernement il lui a donné ses prorogatives nous sommes où ? nous sommes où ? voilà ce que c'est orchestré ce que nous sommes en train de vivre c'est orchestré c'est orchestré par quelqu'un pourquoi ? parce qu'on ne veut pas vous voulez changer les textes donc la loi fondamentale donc la constitution avec ça qui ? aujourd'hui est-ce que vous ne savez pas aujourd'hui elle peut se retrouver demain elle arrive au parlement le parlement refuse son investiture et il tombe ce n'est pas parce que le président vous a nommé que vous avez automatiquement au fait le pouvoir d'agir non elle n'a pas un pouvoir elle est là elle n'a pas un pouvoir d'agir d'accord ça on a compris il faut qu'il soit investi elle doit faire elle doit être sobre est-ce que vous craignez ? aujourd'hui aujourd'hui qui a vidé son contenu ? ce sont pas trop elle a commencé aujourd'hui on n'en parle même plus d'elle pourquoi ? parce que c'est comme si on a fait tu sais les jeux qu'on a joué et je t'avais dit que non cette femme ne fera rien regarde ce qu'on fait pour accélérer les choses il monte les enchères il dit que non mais les députés sont allés à choses c'est monter les enchères c'est comme si ces gens-là ne veulent pas de cette dame et vous allez voir quand les autres vont être en fait je peux dire être votés le bureau doit être constitué cette femme va être humiliée au parlement avec le contrôle le contrôle le contrôle parlementaire elle va avoir ça et je sais qu'on va revenir même sur les anciennes traces de son ancien ministère là du plan oui on y reviendra on a assez parlé non ce n'est pas le texte mon cher ami ce n'est pas ce n'est pas le texte ce sont les autres vous n'avez pas peur qu'on se serve de cette réforme pour toucher aux dispositions intangibles quelles réformes ? c'est à dire la réforme constitutionnelle c'est à dire passer du quinquennat au septembre passer peut-être de l'élection au suffrage indirect au suffrage indirect le président lui-même il vient de faire 6 ans sans aucune réforme lui-même il s'est bloqué par rapport à son agir il vient de faire intellectuellement cher ami quelle est la réforme qui a été initiée par notre gouvernement pendant les 5 ans aucune réforme aucune réforme aujourd'hui on donne l'impression c'est comme si le président il ne voit plus comment nous gérer comment gérer la république il calcule il calcule une prolongation de notre 5 ans après il a compris déjà que non il a échoué pour ce mandat ici le président a déjà échoué vous dites quand les prémices sont bonnes la conclusion est aussi meilleure on commence nous sommes 5 mois aujourd'hui 5 mois sans sans les bureaux de l'assemblée nationale sans les bureaux du sénat sans les gouvernements tu vois et nous avons un problème au niveau de la justice où certains juges constitutionnels sont hors mandat voilà les 4 les 4 institutions de la république aujourd'hui qui posent problème nous la première des choses la première institution de la république qui pose problème c'est avec le président de la république avec cette affaire des coups d'état institutionnels avec les élections que nous avons décriées il y a un problème de légitimité deuxième nous n'avons pas le parlement le parlement n'est pas là troisième le gouvernement n'est pas là quatrième cours et tribunaux qui est la quatrième institution pose aussi problème mais écoutez mes amis juristes parce que c'est ça mon travail d'un politologue ou politiste dites à ses amis les actes que la cour constitutionnelle est en train de prendre actuellement sont des actes illégaux qui peuvent être discutables parce que notre travail par rapport à nos amis juristes les juristes ont ce qu'on appelle les prismes dogmatiques les prismes normatifs mais tandis que nous politologues nous avons un prisme on l'appelle prisme descriptif et prisme explicatif c'est-à-dire on décrit un fait et on explique on donne le contenu à ces faits et ils sont là ils attendent qu'il y ait un événement qu'il y ait un fait pour pour que les droits s'y mettent c'est-à-dire c'est comme ça qu'on dit donnez-moi les faits je te donne les droits évidemment mais tout aussi ça casse-là quand même tata cardinal il y a un ébition de co-john-halen à zali rédacteur en chef il y a cru que on se fait lui je ne sais pas que vous êtes gâtés vous qui nous regardez vous passez du bon temps de télé alors ce journaliste qui connaît bien les arcanes du vatican a l'objet que tata cardinal à zali pressentit potentiel souverain pontife il décrit comment tata cardinal est braqué dans son pays critiqué vilipendé bon il y a un délit c'est une invitation il ne faut pas qu'il y a un délit est-ce qu'on a l'invitation ou le mandat le mandat de comparution ça seul le procureur en sait quelque chose c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est les dernières nouvelles de quelques-uns de vos combattants ou de vos compagnons de lutte finissons d'abord Jean-Pierre les gens aiment votre émission beaucoup de gens vous êtes aujourd'hui au top du réseau social c'est à dire tu peux aller même je oui on voit les statistiques c'est ce qui est satisfait aujourd'hui vous êtes le top pourquoi parce que une émission vous êtes un journaliste c'est comme ça que nous tu vois tout même vos confrères journalistes aujourd'hui tous pour faire passer le message ils viennent ici chez vous vous ne remarquez pas je vous parle par exemple mon ami Jean-Marie Kassamba quand vous voyez Jean-Marie venir tu dois savoir que non il vient passer le message aujourd'hui garde ton sens de nous inviter les uns les autres comme tu le fais l'opposition la société civile et la majorité pour venir peut-être au rendez-vous en tout cas donnez le fond le fond de vos idées et tout ça c'est un cardinal c'est une question du droit international du DIP un cours à l'université cardinal je veux vous dire j'ai appris de gens là qui vont jusqu'à les comparer la RDC à la France avec les cardinales qu'on avait condamnés pour une année avec ceci non cher ami nous demandons attention vous avez appris les droits privés et judiciaires mais il faut toujours vous informer Makambo Tata cardinal Ezali Makambo est alli droit international mais ceux qui ont tangi voient encore des sièges je crois qu'à l'article 9 il est dit que ceux qui ont sali à l'infraction pénale tout ce que l'état congolais peut faire c'est en informer le Vatican et pour des hautes personnalités religieuses il faut l'autorisation du procureur général et dans le cas sous examen c'est le procureur général après la cour de cassation lui-même qui donne injonction au procureur général Yamatété d'ouvrir une information judiciaire bon vous savez le PG Vondé c'est un grand frère qui est Miezoutier c'est un grand frère c'est un ami de mes grands frères qui ont pratiquement évolué comme ça ensemble et moi personnellement je les connais je connais son intelligence mais ça c'est en matière des relations internationales il fallait s'informer aussi sur cette question il fallait même s'informer au niveau de la curie romaine qui est dirigée par un évêque romain un évêque qui est à Rome qui est comme premier ministre mais ce qui importe ici c'est l'accord de siège entre le gouvernement congolais et le Vatican Jean-Pierre cet accord on appelle d'abord on appelle la convention c'est une convention qui a été signée en 1906 par l'église catholique et on peut appeler Saint-Siège et à l'époque je peux appeler la république démocratique et cet accord de siège que vous appelez devrait être révisé mais ça a été révisé pendant la période du président Tshiseki en 2019 non c'est parti d'abord de Kabila parce que la signature qui est là-bas c'est Remo Chibanda qui a signé en 2016 mais c'est finalement en 2019 que cela a été ratifié non attendez j'ai pris le temps attendez c'est mon domaine ah moi j'ai lu aussi j'ai dit c'est mon domaine il y a voilà les quatre étapes pour arriver à la ratification l'article 213 il parle le président de la république négocie et ratifie les traités et accords internationaux le président de la république négocie et ratifie les traités comment on appelle première étape c'est le président qui peut donner un plein pouvoir soit au ministre des affaires étrangères soit même à son épouse s'il a des atouts pour aller négocier à son nom on appelle la négociation deuxième étape c'est la conclusion c'est le gouvernement qui conclut les accords internationaux et la troisième étape c'est la conformité ça passe au parlement pour que le parlement regarde si cet accord qui a été signé qui a été conclu par le gouvernement remplit les conditions qui sont conformes à la constitution de la république et on voit quand le parlement termine et le président de la république ratifie il ratifie et il y a aussi d'autres accords qu'on appelle accords simplifiés ou minima comment ça se passe le président négocie le gouvernement conclut mais on ne ratifie pas mais les gouvernements en informe les deux chambres c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat ça s'appelle les accords minima ou les accords simplifiés ça y a des formes des accords mais ici qu'est-ce qui s'est passé la ratification a été faite par les régimes conclusion ça c'est vrai en 2017 voilà en 2019 conclusion quel est le contenu le vrai contenu ça a été négocié par rapport à Raimont Tibanda ça a été même par rapport aux dégâts que nous aux problèmes qu'on avait avec l'exilibré je vais aller pour t'ouvrir ce qui s'est passé l'événement ici que nous avons aujourd'hui dans le pays monsieur Ambongo cardinal a beaucoup joué rappelez-vous du départ de la descente en 2014 en 2014 de l'opposition publique aux Etats-Unis c'est le pape ici au travers d'Ambongo son influence qui a ouvert la porte la porte aux démocrates pour que les Katumbi et les autres soient entendus soient reçus qu'Ambongo n'est pas n'importe qui et on va aller sur ce lanceur je vais vous dire pourquoi aujourd'hui on est en train de calculer Ambongo par rapport à ça il a influencé pour qu'il y ait changement aujourd'hui si vous voyez la colère des cardinal Ambongo aujourd'hui c'est parce qu'il ne pensait pas que non tout ce qu'il a fait comme effort pourrait aboutir à ce que nous sommes en train de vivre parce qu'il a voulu laisser sa peau il a beaucoup joué c'est Ambongo qui a convaincu Guterres vous savez quand vous voyez aujourd'hui nos amis ont un parrain qui s'appelle Guterres leur nobing pourquoi à l'époque c'est Guterres qui était premier ministre portugais qui a beaucoup beaucoup attaqué Kabila j'ai un certain nombre de choses que je peux vous dire au niveau vous regardez aujourd'hui ce qui se passe tu sais que David Cameron est devenu ministre d'affaires étrangères il est revenu il était conseiller conseiller du président rwandais mais aujourd'hui c'est lui pratiquement dans la Grande-Bretagne c'est lui qui décide aujourd'hui sur la diplomatie c'est lui qui nous affaiblit encore davantage sur ça est-ce que vous savez ça vous avez vos parrains les Macron Macron ne peut pas faire face à David Cameron et Macron ne joue pas un bon jeu pour nous ça je vous l'ai dit vous avez Décro vous avez Flao vous avez Charles Michel Louis Michel ils ne sont pas pour nous ils jouent avec nous pour obtenir le looming dans le cadre mais ils jouent les jeux et tout est influencé autour autour de qui qui coordonne là que la dame de la commission de l'Union Européenne ne joue pas pour nous tu n'as pas vu pourquoi que Rochebin a centré son questionnaire sur base de l'Ukraine et de la Russie et de la Chine même il a même voulu et récemment les présidents là j'avoue parce qu'on ne peut pas être uniquement résistant ou opposant tout en disant que tout ce que le président a dit est faux mais il a dit quelque chose d'important parce qu'on voulait les piéger sur cette affaire de l'islam l'islamisme mais le président a dit non 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 les deux entrent par la grande porte mais l'autre n'est pas il est non grata ça j'ai admiré cette question malgré que non au début je vous dis mon cher ami aujourd'hui dans la configuration nous sommes perdants nous sommes perdants Mbongo aujourd'hui on va sur le plan fonctionnel Mbongo est un citoyen du Vatican parce que le Vatican c'est le plus petit état souverain qui est sa superficie est de 0 et de 44 kilomètres carrés 44 kilomètres carrés l'état du Vatican on appelle le même cité du Vatican c'est un état souverain le plus petit état au monde et pape c'est lui le chef de l'état il n'est pas présent dans la République mais il est chef de l'état et son premier ministre c'est celui de Rome l'évêque de Rome c'est le premier ministre qu'on appelle Saint-Siège où il y a la représentation papale et ce qu'on appelle la curie romaine donc Mbongo a double qualité double statut il est citoyen il est citoyen du Vatican c'est-à-dire il a un passeport papal aujourd'hui vouloir l'arrêter c'est de créer un incident diplomatique d'ailleurs je vais vous faire arriver à la science revenir à la science rappelez-vous qu'à une époque Mbongo avait des problèmes avec le cardinal Maloula jusqu'à tel point qu'on n'a pas voulu mettre la main sur le cardinal Maloula le gouvernement congolais de l'époque a même expulsé ça c'est le terme des relations internationales parce qu'on refoule les Congolais les étrangers vivant en situation irrégulière mais quand on expulse on a expulse un diplomate Mbongo c'est un diplomate du Vatican ici en République démocratique il faut s'informer que l'université mibale missatoa la grande université où il y a beaucoup de thèses dans ce domaine c'est l'université de Lubumbashi après l'université de Lubumbashi c'est l'université de Kisangani et puis l'université de Kinshasa qui n'a pas beaucoup de thèses dans leur bibliothèque il faut qu'on qu'on n'a pas en cette matière la diplomatie canonique Mbongo c'est un citoyen de l'état du Vatican on ne peut rien le faire et la seule en cette matière la seule justice du tribunal c'est le tribunal du Vatican qui peut d'ailleurs c'est un ballon d'essai aujourd'hui le procureur général va se déclarer incompétent pour agir dans cette tu ne vois pas qu'ils n'ont affaire l'anglais comme Équiti on n'entendra plus pourquoi parce que je m'excuse j'ai été estomaqué de voir ministre des affaires étrangères qui devait aider même notre ministre qui devait aider à accompagner le procureur général le ministre des affaires étrangères déclare en Europe qu'il n'y a jamais eu il n'a jamais eu ni une convention ni un accord dans ce sens avec l'église catholique il a dit or c'est lui qui est censé qui est censé être le maître pour essayer d'orienter le gouvernement évidemment l'accord de siège ne dit pas ce que vous dites sauf si c'est contenu dans c'est quoi l'accord de siège vous l'avez lu vous l'avez lu de bout en bout vous avez lu deux c'est autour des 22 articles je crois 22 ou 23 je vous dis ceci je suis en train de vous dire écoutez aujourd'hui je suis en train de vous dire la vérité c'est une vérité que tu peux dis-moi si aujourd'hui vous retrouvez un évêque parce qu'à un certain moment les gens voulaient voulaient parler d'une référence d'un évêque de France il y a en France il y a pas qu'en France à Hong Kong également en France il y a deux deux cardinaux il y a un qui est citoyen du Vatican et il y en un autre qui est français il faut faire attention merci bien il faut faire attention on vous souhaite une très belle belle semaine très bonne journée mais est-ce qu'on peut arrêter ici dans ces pays parce que là je t'ai parlé de la diplomatie canonique est-ce qu'on peut aujourd'hui dans ces pays on peut juger un diplomate c'est prévu qu'on juge un diplomate attention vos droits privés judiciaires s'arrêtent à un certain moment quand vous prenez des conventions ou des accords comme ça vous perdez une partie de votre souverain évidemment c'est ce que dit la loi fondamentale merci bien India et vous allez voir je te mets au défi regardez les communiqués de la Cinco signé d'abord par un bongo et par en fait un évêque auxiliaire aussi qui a signé une autre il amène il amène il est c'est décommuniqué donner les coups des relations internationales au gouvernement et ça nous ridiculise merci bien davantage passard Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.